C'est le samedi 11 novembre 2023, la saison 2023-2024 du championnat national Ligue 1 a été lancée à Brazzaville et pointe noire par la Fédération congolaise de football. Au stade Massamba Débat, la première rencontre ayant opposé FC Konzo à la JST s'est soldée par la victoire de la jeunesse sportive de Talangay sur le score d'un but à zéro. Un but inscrit à la dixième minute de la première période. La victoire de la jeunesse sportive de Talangay sur le score d'un but à zéro. De Talangay sur le score d'un but à zéro. D'un but à zéro. D'un but à zéro. La seconde rencontre a opposé Inter Club à As-Ottoho, le champion en titre. Les militaires de l'Inter ont tenu en échec les calices d'Ottoho par zéro but partout. A l'issue d'une rencontre pauvre en action et beaucoup de déchets techniques des joueurs des deux équipes. Au début, il y a eu trop de déchets techniques dans notre jeu. Et après, il y a eu des précipitations. Vous avez suivi à un moment, nos attaquants étaient trop hors jeu en première mi-temps. Il fallait tomber un petit peu pour créer des décalages et ainsi se mettre dans une bonne situation de but. Et après, on peut dire, il y a aussi ce manque de réalisme. Parce que sur les joueurs de match, les occasions sont rares. Je pense que si je comptabilise, on a eu deux. On peut faire la différence. Et là, ça n'a pas été le cas. C'est aussi un sujet de travail. Voilà pourquoi on est là. S'il n'y avait pas des choses du genre, on ne veut plus s'entraîner. On ne s'entraîne pas parce qu'il faut corriger les choses au fil du jour. Chose qui n'a pas marché parce qu'il y a des automatismes à avoir. Encore beaucoup de nouveaux joueurs. On a passé la semaine à s'entraîner sur un terrain horrible. Bon, ce n'est pas une excuse. Tout le monde a l'habitude. Mais du coup, nous qui devons faire le jeu à travers des passes, des passes, des passes, des passes, on n'a pas eu les conditions nécessaires pour bien se préparer à ça. Donc, on était prêt physiquement, prêt tactiquement. Mais par contre, dans l'expression collective, il y a eu trop de déchets techniques. Donc, par exemple, des passes en une touche qui sont trop molles. Ça fait intercepter, des contrôles un peu ratés. Voilà. Donc, du coup, quand on est dans une configuration où on doit attaquer, l'adversaire nous attend en bloc bas-médian, il y a une certaine pression parce que chaque passe ratée, on sait qu'aussitôt, pouf, ils vont exploser. Et donc, il manquait quand même de la sérénité dans les gestes techniques. Le samedi à Pointe-Noire, Nathalie s'a fait mat nul avec Cara 0-0 et Vecl Mokanda a pris le dessus sur As-Juc, un but à zéro. Le dimanche à Brazzaville, As-Vegas, le promu a été battu 0-1 par l'Etoile du Congo et BNJ a également perdu 0-1 face à Diable Noir. La deuxième journée de ce championnat national Ligue 1 est prévue les 17, 18 et 19 novembre prochains.